Un événement, un événement aujourd'hui en sport, ça va se passer dans les Dolomites en Italie, le slalom géant des championnats du monde de ski alpin avec Alexis Pintureau que certains considèrent déjà comme le meilleur skieur français de l'histoire. Alexis Pintureau va donc viser une troisième médaille et si possible en or Arnaussouk. Oui, son sourire et sa bonne humeur lundi peu après s'être fait shipper son titre mondial du combiné en 10 zélons. Alexis Pintureau n'a qu'une seule obsession à Cortina, l'or du slalom géant, celui des très grands du ski alpin. Ça fait partie des disciplines qui sont historiques. S'il faut en choisir un, le géant en tout cas, il me tient à cœur. C'était une discipline où je n'ai pas encore pu aller chercher l'or et j'aimerais bien pouvoir le faire. Une spécialité que le Savoyard domine de la tête et des épaules cet hiver en Coupe du Monde. Trois succès en six étapes et en prime toute l'admiration de Fred Perrin, l'entraîneur des Bleus. Il a marqué son territoire, il a encore passé un cap dans la justesse. Il caresse la neige, il va vite, il glisse. C'est quelqu'un qui ne force jamais son ski, ça sera un client. D'autant que mentalement, Pintureau a semble-t-il là aussi passé un cap libéré de la pression qu'il a hanté jusque-là lors des grands rendez-vous, observe Romane, son épouse. Plus épanouie, après la sérénité, on la sent vraiment sur les courses. Un détachement aussi du résultat qui est différent. C'est un événement à part dans la saison et puis si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, tant pis. Une confiance de Bonalois face à une concurrence XXL. Zupsich, le Croate, Meillard et Audermatt, les Suisses et Christophe Fersen, le Norvégien, seront autant de dangers pour Alexis Pintureau dans sa quête de l'or absolu. Et puis...